Ok, je vous laisse quelques secondes pour trouver le point commun entre ces femmes. Il y en a plein, surtout des qualités, mais je trouve qu'un qui ressort beaucoup, c'est le fait qu'elles ont confiance en elles. Ou du moins, qu'on a l'impression qu'elles ont confiance en elles. Et pourtant je pense pas qu'il y ait besoin d'être une star interplanétaire ou d'avoir des millions d'abonnés pour montrer qu'on a confiance en soi et pour prendre confiance en soi. Parce que moi-même, j'ai énormément évolué par rapport à mon rapport à la confiance en moi. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, j'ai décidé de vous partager mes tips qui j'espère vous aideront au quotidien. Welcome les copains, j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle vidéo. Il y a un an, pile, je vous tournais une vidéo où je vous racontais que quand j'étais au collège, j'avais un peu du mal à me faire des potes et que je mangeais toute seule à la cantine. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette vidéo, mais hier dans mon livre, j'y ai repensé et je me disais, ouais, vraiment j'ai tellement changé depuis. Il y a tellement de choses qui ont changé en moi, même par rapport à l'année dernière et surtout par rapport au collège. Et je sais que ça concerne vachement la confiance en moi et ce que je ressens par rapport à moi. Et bon, cette vidéo l'année dernière était un peu dramatique, enfin pas dramatique, mais je vous apportais quelques conseils. Mais je n'allais pas forcément plus loin et j'ai reçu tellement de témoignages, vraiment c'était tellement touchant de votre part, de gens qui avaient vraiment du mal à se faire des amis. Et c'est pour ça que je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais vous donner mes conseils par rapport à ça, par rapport à la confiance en soi. Essayez de vous aider un petit peu, je ne sais pas si ça marchera, mais j'espère que ça vous plaira. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, on est de plus en plus nombreux, ça me fait tellement 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 plaisir, ça me soutient énormément. Donc allez-y, voilà, et à mon compte Instagram aussi, donc je vous le mets ici. Donc la confiance en soi, ça représenterait, selon Larousse, je vais regarder mon ordi parce que je ne connais pas la définition par cœur. Mais faites comme si vous n'avez rien vu s'il vous plaît. Bref, ça représenterait l'assurance, l'hardiesse, le courage qui vient de la conscience qu'on a de la valeur et de sa chance. Donc finalement, ce qu'on retient à peu près de cette définition, c'est le mot valeur. Et c'est très récemment que j'ai compris que mon manque de confiance en moi venait du fait que j'avais l'impression que ma personnalité, mes compétences, même ma présence n'avaient pas forcément de valeur. Alors évidemment, j'emploie des grands mots quand je dis que n'avait pas de valeur, c'est un peu extrême. Mais je veux dire que les gens ne gagnaient pas forcément tant que ça à être avec moi ou à travailler avec moi. Donc en termes économiques, je n'étais pas forcément profitable pour les gens. Et je vous parle d'un point de vue professionnel, parce que moi j'aime trop la com' et tout, donc plutôt dans le domaine là, d'un point de vue étude, mais aussi d'un point de vue personnel. Sauf que plus je pensais ça de ma valeur, plus je me dévalorisais et moins j'avais confiance en moi. C'était vraiment un cercle vicieux on va dire. En réalité, je parle au passé depuis tout à l'heure, mais il y a encore des jours où c'est le cas. Il y a encore des jours où je n'ai pas confiance en moi et même si cette vidéo est là pour vous aider, il faudra comprendre que ce n'est pas une recette magique. Ça se fait vraiment dans le temps. J'ai vraiment appliqué on va dire 5 techniques durant ces dernières années, plus ou moins à m'en rendant compte. Ce n'est pas des trucs miracles comme je vous le disais, je ne suis pas coach de vie, mais voilà, je vous les partagez et j'espère que ça vous plaira. Alors mon premier conseil ce sera de vous poser et de réfléchir à vos qualités et vos compétences, mais attention, sans se comparer avec les gens. Je me compare toujours aux autres, pas forcément aux filles sur Instagram, d'un point de vue physique ou quoi, mais au niveau de mes compétences. C'est-à-dire que par exemple, je vous donne cet exemple, mais mon mec est plus doux que moi dans certains trucs en com et c'est pour ça que je vais toujours avoir l'impression d'être nulle. Et si je bosse avec des gens qui sont meilleurs que moi, je vais avoir l'impression d'être nulle. Alors que non, il y a forcément des endroits où tu seras peut-être plus attentive, où tu seras meilleure et les gens gagneront à être quand même avec toi. Et ça, c'est vraiment le truc que j'ai du mal à admettre, même si je pense que j'en ai conscience, je le sais au fond de moi, mais j'arrête pas de me rabaisser à chaque fois en me disant mais non, mais de toute façon, ça sert à rien parce qu'il y a meilleur que toi. Donc c'est important de vous poser et de réfléchir à vos qualités, à des trucs positifs sur vous, même si c'est tellement l'exercice le plus dur et je pense que c'est le conseil le plus dur. Mais voilà, faites-en une liste pour au moins vous valoriser un petit peu et ça vous aidera à prendre confiance en vous. Trouvez au moins 10 trucs que vous avez de positifs et il faut que vous soyez certains de ça, c'est-à-dire que c'est pas oh mais peut-être que cette personne sera meilleure que moi. Non, vous êtes fort dans ce truc. Si par exemple, vous êtes une personne à l'écoute, vous dites pas non mais parfois j'ai pas écouté cette personne. Non, vous êtes une personne à l'écoute et c'est un point positif sur vous et voilà, si vous avez trop de mal, vous pouvez demander à vos potes de vous aider. Souvent, quand on demande à nos potes de parler de nous, en disant ça va demander les qualités mais plutôt demander les défauts, moi c'est tout le temps ce que je fais. En fait non, genre demandez vos qualités parce que vos défauts je pense que vous les connaissez déjà et vous n'avez pas besoin qu'on vous enfonce avec ça. Donc une fois que vous aurez conscience de vos qualités, vous ne pourrez plus dire que vous n'avez pas de valeur ou que vous apportez rien aux gens parce que bah c'est faux. Donc mon second conseil, ce sera de faire semblant. Faire semblant d'avoir hyper confiance en vous. En fait, plus vous allez vous convaincre que vous avez confiance en vous, plus vous aurez confiance en vous parce que les gens vont avoir l'impression que vous avez confiance en vous. Et donc, bon, vous considérez comme si vous aviez confiance en vous. Je vous donne l'exemple rien que de quand je mangeais seule à la cantine. Je pense que ça se voyait que c'était pas un truc que je faisais par plaisir. Alors que maintenant, si je me retrouve à manger seule à un resto, je vais vraiment juste être bien avec ça parce que j'ai plus de soucis avec ça. Et je vais avoir... Enfin, les gens vont avoir l'impression que c'est un truc normal. Un autre exemple qui est hyper simple, c'est celui de Lena Situation. Je sais pas depuis combien de temps vous la suivez. Perso, je la suis depuis vraiment ses débuts. Genre, je crois qu'elle avait 5000 abonnés, un peu moins. Mais depuis le début de sa chaîne, elle se prend au sérieux et encore plus avant, on va dire. Et directement, elle était là à faire comme si elle était youtubeuse, faire comme si elle était déjà connue. Ce n'est pas du tout péjoratif ce que je dis. C'est aussi pour ça qu'elle a aussi bien marché, c'est que ses vidéos sont restées quasiment pareilles sur le temps. Bon, évidemment, elle s'améliore à certains points. Mais sa personnalité était déjà comme ça. Ça a joué au fait qu'elle marche bien parce que les gens ne se disaient pas Ah, c'est une petite youtubeuse, elle a pas beaucoup d'abos, elle vient de se lancer. Non, parce que comme elle parlait déjà comme si elle avait déjà beaucoup d'abonnés sans être prétentieuse, et bah les gens avaient déjà l'impression qu'on va dire qu'elle avait sa place sur Youtube. Donc c'est pas forcément vous convaincre que vous avez confiance en vous, mais c'est vous convaincre que vous pouvez faire les trucs que vous voulez faire et que vous faites pas parce que vous avez pas confiance en vous ou que vous avez peur. Mais donc voilà, faites semblant d'avoir confiance en vous si vous arrivez pas à avoir totalement confiance en vous et vous verrez que sur le long terme, vous allez prendre confiance en vous. Troisième conseil, ce sera de visualiser. Visualiser, on en entend beaucoup parler ces derniers temps, en mode avec la loi de l'attraction et tout, mais moi c'est un truc vraiment que je connais depuis tellement d'années et ça remonte à très loin, je vais vous expliquer. Essayez de visualiser les trucs que vous voulez ou les situations que vous espérez vivre. En fait, vous vous imaginez vivre ce truc ou avoir ce truc ou voilà. Et en fait, ça va juste vous montrer que vous êtes capable de le faire parce que si vous arrivez à le visualiser, c'est que vous pensez que vous êtes capable et que vous pensez que ça va pas arriver et ça va beaucoup plus amener le truc. Après, c'est pas magique, mais pour vous expliquer, moi je connais sa technique depuis Championne à tout prix. Championne à tout prix, c'est une série que je regardais quand j'étais petite que j'aime trop avec des gymnastes et à un moment, il y en a une, donc je sais plus comment elle s'appelle, mais bref, elle se casse quelque chose et donc elle doit arrêter la gym pendant un certain temps, donc ça veut dire qu'elle prend du retard par rapport au championnat et tout et son coach lui dit, visualise-toi faire les enchaînements pour affronter tes peurs et tout. Et en fait, elle s'imagine faire tous ces enchaînements à chaque fois, alors ok, elle les fait pas réellement, mais elle passe déjà le cap de la peur de les faire et ça lui permet de visualiser aussi les erreurs qu'elle aurait pu faire et voilà. Visualisez-vous en ayant confiance en vous, mais pas forcément parce que confiance en nous, c'est trop abstrait. Mais par exemple, si vous avez envie d'écrire un livre, mais que vous avez trop peur d'écrire votre livre ou que vous vous dites, j'ai pas les compétences ou machin, je suis nul, je sais pas écrire, visualisez-vous en train de faire des dédicaces, visualisez-vous en train d'avoir votre livre dans une librairie et ça aide vraiment, et ça c'est vraiment un truc que je fais au quotidien, genre je visualise plein de trucs sur le long terme, maintenant sans m'en rendre compte et ça m'aide à comprendre ce que je veux faire et à avoir confiance en moi. Un autre conseil, ce sera de se forcer, alors pas forcément se forcer à avoir confiance en vous, mais se forcer à aller vers les gens. J'ai remarqué un truc, et moi c'était exactement le cas, quand j'avais pas du tout confiance en moi ou quand j'avais pas du tout confiance en mes capacités, j'osais pas aller vers les gens et je me renferme dans ces cas-là toujours sur moi et j'ose pas parler aux gens et plus je fais ça, moins je vais parler à des gens et plus je vais être renfermée sur moi et donc être seule et donc me dévaloriser encore plus. Ça souvent c'est lié à la timidité, mais j'ai tendance à trouver que beaucoup de gens disent je suis timide alors qu'en fait c'est plus qu'ils ont pas confiance en eux et qu'ils osent pas aller parler aux gens parce qu'en vrai être timide je pense que c'est un truc hyper fort et par exemple moi il y a plein de fois où j'ose pas parler aux gens parce que bah je me sens pas légitime ou parce que j'ai un peu peur, mais au-delà de ça quand je connais les gens, bah j'ai aucun souci à leur parler donc je pense que je ne suis pas vraiment timide finalement. Et pour se forcer à aller vers les gens, je pense que ça commence par des trucs tout cons. vous vous dites, allez à chaque fois que je sors dehors, au moins une fois par jour, faut que j'aille parler à quelqu'un. C'est pas forcément aller voir quelqu'un dans la rue et lui demander tout et n'importe quoi mais je sais pas, si vous êtes tumeur, demandez enfin à quelqu'un, si vous êtes dans un magasin, demandez conseil à une vendeuse. En fait plus vous allez parler aux gens, plus ça va vous obliger à prendre sur vous on va dire, à faire le devant. Et parler aux gens c'est pas laisser les gens vous parler dans le sens où il faut que ce soit vous qui alliez vers les gens et qui allez leur parler, qui allez les aborder, même si c'est pour trois mots en fait. Il y a vraiment ce petit déclic de, vous savez, vous avez envie de dire un truc, vous avez envie de parler à quelqu'un et vous n'osez pas, bah faut passer ce déclic et une fois que c'est passé, vous aurez moins de mal à parler à plein d'autres gens et donc ça rentrera dans votre quotidien. Si vous le faites tous les jours, vous allez voir que finalement ce sera un automatisme après et que vous arriverez à beaucoup plus parler aux gens et à beaucoup plus vous ouvrir aux gens. En plus ça vous apprend à, on va dire, parler plus fort, à articuler. C'est mon gros souci, tout le monde me dit tout le temps, articule, 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 donc j'essaie de faire des efforts maintenant. N'hésitez pas à me dire si vous suivez ces conseils au fur et à mesure et à me tenir au courant en barre d'info. Genre aujourd'hui j'ai réussi à parler à telle, telle, telle personne. Le but c'est pas non plus d'aller déclarer votre flamme à votre crush ou je ne sais quoi. C'est juste de faire des petits efforts comme ça et vous allez prendre confiance en vous. Enfin le dernier conseil ce sera de vous challenger et d'accepter les échecs parce que c'est ça qui vous fait progresser et c'est ça qui vous permet d'avoir confiance en vous. Si vous restez dans votre zone de confort, peut-être que vous allez prendre confiance en vous sur ça mais vous allez aussi avoir l'impression que vous n'êtes pas capable de faire plus. Finalement sur le long terme vous dévalorisez. Alors que si vous vous challengez, même si c'est pour vivre un échec, que vous essayez d'aller plus loin à chaque fois, ce que vous faisiez avant ça vous paraîtra beaucoup plus simple. Ce sera même plus genre j'arrive à le faire, c'est j'arrivais à le faire donc maintenant je fais mieux et donc vous aurez vraiment plus confiance en vous. Si vous n'osez pas par exemple lancer votre chaîne YouTube mais ça marche pour plein de domaines parce que vous vous dites je suis pas assez fort en tâche, je suis pas assez fort machin et tout, vous n'allez pas le faire. Donc en soi vous vivrez pas l'échec et vous aurez l'impression d'avoir peut-être confiance en vous parce que vous n'aurez pas été confondé à l'échec. Mais si vous lancez votre chaîne YouTube, qu'au début ça marche pas et que ça a une plusieurs années à marcher comme un peu moi ce qui m'est arrivé, tout ce temps là vous aurez le temps de progresser, de vous entraîner et quand vous regarderez en arrière vos premières vidéos vous direz mais j'ai tellement progressé même si je suis pas au top maintenant, il y a toujours mieux que moi mais par rapport à moi-même j'ai tellement progressé, vous prendrez confiance en vous parce que vous saurez que vous êtes meilleur que ce que vous étiez avant. Alors que si je m'étais balancée j'aurais jamais vu ce progrès. Vivre des échecs c'est pas ça qui vous donnera moins confiance en vous, vraiment moi je trouve que c'est mes échecs qui m'ont donné le plus confiance en moi parce que c'est ce qui vous force à rebondir et c'est ce qui vous fait encore plus savourer vos victoires après et je sais que ça peut paraître éloigné de la confiance en soi mais c'est vraiment une clé parce que souvent je pense qu'on n'a pas confiance en nous et en nos valeurs parce qu'on a peur d'échouer et on a peur de ce que vont penser les autres si on échoue alors qu'une fois qu'on accepte que échouer c'est pas grave et qu'on accepte l'échec et bah ça se passe beaucoup mieux et on apprend à se challenger. Il y a aussi un conseil qui revient parfois c'est de faire le tri dans son entourage mais j'avais pas envie de le mettre parce que je pense qu'il n'y a pas forcément enfin oui il y a des amitiés toxiques mais on parle souvent de personnes toxiques et je pense qu'on peut tous être la personne toxique de quelqu'un d'autre et on peut tous à un moment de notre vie être mauvais pour une personne et devenir bon pour une autre personne après. Moi il faut savoir que j'ai très peu d'amis que je compte sur les deux de moi on va dire mais c'est des gens qui sont amis avec moi depuis hyper longtemps et c'est pas des gens avec qui j'ai toujours été bien ou des gens avec qui j'ai toujours été hyper amie. Il y a eu des moments où je ressentais plus de mal que de bien, il y a eu des moments où on s'est éloigné et tout et je pense qu'il faut faire votre travail sur vous et une fois que vous aurez fait votre travail sur vous vous verrez quelle personne vous avez envie de garder dans votre entourage ou pas et vous n'êtes pas obligé de virer les gens. Je pense que les gens ont un énorme impact sur notre personne mais il faut limiter cet impact en fait le plus important c'est vous ce que vous ressentez vous et après ce que les autres vous font ressortir et si vous avez confiance en vous il n'y a pas de raison que vos amitiés ou vos potes vous rabaissent après si vous êtes vraiment dans une amitié on va dire toxique où la personne a tendance à vous rabaisser même si elle ne s'en rend pas compte ou juste que vous vous rabaisser par rapport à une personne n'hésitez pas à prendre vos distances encore une fois sans forcément plus parler à cette personne mais parfois c'est mieux de prendre des distances avec les gens moi j'ai tendance à vraiment couper court des fois mais voilà je pense que sur le long terme si c'est ce qui vous rend meilleur et vous rend mieux c'est ce qu'il faut faire. Donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu j'ai essayé de vous donner les conseils que je pouvais même si je ne pensais pas faire cette vidéo au début je pense que ça peut aider quelques personnes donc je vous fais des gros bisous n'hésitez pas vraiment à me dire ce que vous en pensez à donner vos propres conseils en barre d'infos je vous fais des gros bisous bye la mif abonnez-vous à ma chaîne et à mon compte Insta abonnez-vous à ma chaîne